bonjour holand donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler de sorcellerie magie c'est un sujet assez vaste du coup j'aimerais que vous fassiez une petite présentation du sujet avant qu'on se lance parce que faut quand même savoir où on va quand on traite ce genre de sujet donc allez-y s'il vous plaît bonjour jonathan oui tout à fait la sorcellerie c'est un sujet extrêmement complexe extrêmement riche tu as attiré mon attention sur certains sites internet qui propose des formules toutes faites sur une certaine mode de la sorcellerie et j'ai regardé tout ça avec beaucoup d'attention et ce qui me paraît important de dire c'est que pour ceux qui ne connaissent pas que nous n'avons pas d'a priori par rapport à quelques sujets que ce soit nous n'avons pas une vision vraiment dualiste ou par rapport à ce sujet mais ça demande réellement un approfondissement parce que je crois qu'il y a quand même certains certaines problématiques qu'il faut qu'on faut qu'on mette le doigt dessus d'accord je remercie du coup déjà est ce qu'on peut savoir ce que c'est la différence entre magie et sorcellerie parce que on est magicien on est sorcier mais c'est pas un peu la même chose non c'est pas la même chose il ya différentes classifications suivant les suivants des époques suivant les auteurs on peut parler de haute magie et de basse magie la haute magie s'intéresse au fonctionnement du monde à essayer de comprendre les lois de l'univers et s'intéresse aussi au au déploiement de de l'être immortel en nous d'une certaine manière il faudra qu'on en discute aussi par ses particularités par rapport aux autres approches pour réaliser ce cet éveil ce développement de cette conscience intérieure mais la basse magie est est une magie opérative une magie pratique très souvent à base donc de recettes de rituels mais c'est l'essentiel de la basse magie dans la sorcellerie fait partie c'est le fait de de s'occuper d'essayer de résoudre ses problèmes en général de la vie on va dire de la vie de tous les jours de sa personnalité donc non pas de l'être divin de l'être spirituel mais essayer de résoudre les problèmes de la personnalité trouver l'amour ou comment dire réaliser des opérations en rapport avec des mots la nature on verra ça plus en plus en détail avec des divinités avec des êtres éthériques mais l'essentiel c'est que c'est d'être une magie la sorcellerie est une magie qui est au service de la personnalité au service de la volonté propre de l'individu en bien ou en mal donc quand quelqu'un jette un sort il ne fait pas de la magie il fait pas de la haute magie alors que dans le vocabulaire on pourrait dire qu'il fait de la magie parce que d'accord sur des sortes des termes mais là on parle de ou de magie noire ou de sorcellerie noir ce qui du coup ben ma prochaine question est ce qu'il y a de la bonne magie mauvaise magie magie utile comment comment ça marche ça c'est très compliqué si on remonte aux sources de de la de la magie aux personnes qui ont initié en tout cas la magie la magie moderne on va parler très souvent par exemple les huit camps ou les sorcières même de nos jours vont se référer soit à alistair crolet soit à eliphas lévy eliphas lévy pratiquait la magie cérémoniale donc la haute magie mais il a aussi donné des recettes de basse magie donc ces deux personnes sont considérées comme des grands satanistes de notre époque est ce que c'est une réputation qui est on va dire justifié ou pas parce que ça fait un peu peur vous savez quand on voit le titre des livres par exemple l'alistair collet quand on voit aussi le contenu des livres on sait que dans certains livres il ya des recettes qui ont été faites exprès pour piéger les noms les noms initiés est ce que du coup tout le monde peut faire de la magie quand on voit des gens comme ça qui 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 sont magiciens qui sont sorciers est ce que c'est accessible à tout le monde est ce qu'on peut faire confiance à tout le monde il ya beaucoup de questions dans ce oui tu parlais de la réputation sulfureuse de ces personnages oui alors si on prend un lystère collet effectivement il est sulfureux et il s'était aussi un provocateur si on le resitue dans dans l'angleterre puritaine de l'époque je crois qu'il avait un malin plaisir à titiller les comment ce qu'on appelle les grenouilles de bénitier ou les des bons bons les penseurs dans la dans la pensée de l'ambiance de l'époque donc il est y provoquer mais en même temps alistair collet est un personnage vraiment particulier parce qu'il avait manifestement aussi des des tendances morbides notamment au niveau de la sexualité très poussée donc c'est vraiment un personnage très particulier et lui se disait qu'il disait qu'il était la réincarnation d'éliphas et l'éliphas et l'éliphas et l'éliphas et l'éliphas et l'éliphas et l'éliphas a effectivement pratiquer cette magie cérémonielle d'actifard d'accompagne dont l'objectif était de comprendre le l'univers mais il a donc fait un rituel ce rituel il a mis six mois un an pour le préparer c'est à dire ça montre que c'est complexe c'est complexe il a dit lui même que c'était dangereux et il ne le conseille à personne son but était de contacter une mémoire du passé apollonius de Benete Yann et qu'il a donc il aurait reçu des enseignements de ce personnage du passé pour comprendre mieux l'univers. Mais il a donné effectivement des recettes de magie de sorcellerie et là c'est intéressant ce que tu dis cette idée qui a des fausses recettes. Eliphas lui luttait contre les sorciers très clairement oui c'était une sorte de filtre quoi ouais dans le sens où ça pouvait éliminer les mauvais ou les ceux qui veulent jouer quoi et ce sont ces recettes qu'on va utiliser encore maintenant de nos jours en pensant être être donc juste et pire que ça dans la dans une forme de spiritualité et là il faut qu'on en parle de ça quelle est la place de la spiritualité par rapport à la sorcellerie parce que quand on va sur les sites dont tu m'as tant tu m'as parlé que tu as évoqué alors attendez je vais je vais vous poser une question par rapport à ça du coup parce que vous parlez de de préparation de rites qui durent six mois six mois de préparation voire un an voire un an maintenant on est dans une époque où on a accès internet il ya des il ya des gens qui s'autoproclament magicien sorcier qui vendent du coup leur sort sur des sites comme et si ou sur d'autres sur d'autres forums ou sur un sur internet en général et des gens du coup utilisent utilisent ces sorts je suppose que c'est très dangereux non mais évidemment c'est très dangereux et l'ignorance du fait que ce soit dangereux évidemment n'arrange pas des choses et cette espèce de mode c'est étonnant la revendication de ces personnes sur le site voilà nous sommes des sorcières il ya bon là il ya le côté sorcellerie avec beaucoup de femmes qui revendiquent le fait d'être d'être sorcière alors c'est intéressant parce que et on a en occident on a un gros complexe on a une grosse un gros un traumatisme c'est plus qu'un complexe qui est celui du fait d'avoir brûlé les sorcières et bien sûr c'est l'inquisition c'est l'église qui a combattu les sorcières on sait à cette époque là on s'est fait des images extrêmement négative un peu facile on le sait on a que si suffisait d'accuser quelqu'un de sorcellerie pour qu'ils se retrouvent avec l'ordalie un du jugement de dieu les fameuses baignoires les bains d'eau consacrée ou pas où la personne si elle coulait elle était innocente si elle flottait c'était une sorcière et on la mettait à mort il ya aussi la balançoire oui c'est moins commune comme elles sont censées voler elle devait être plus légère et donc c'est son plus légère que leur poids normal voilà c'était une sorcière aussi donc il ya vraiment eu des dérapages de la part de l'église à un moment donné et c'est certain on a brûlé des femmes pour de mauvaises raisons et la femme d'aujourd'hui la femme qui est une femme féministe la femme qui se revendique de son droit d'être femme j'ai l'impression qu'elle récupère cette appellation de sorcière en réaction on a brûlé soit des soi-disant sorcières et donc en fait les sorcières il n'y a pas de sorcellerie finalement vraiment comme si c'était pas négatif c'est comme si c'était anodin et revendiquer ça il ya un petit côté revanchard parfois peut-être par rapport au masculin il ya cette notion de féminin sacré il ya plein de notions qui font que la sorcière maintenant il ya bénéficie d'une image positive comme dans les médias la sorcière bien aimé ou harry potter et ainsi de suite et cette image tout à fait édulcorée de la sorcière on va nous montrer des recettes on va nous montrer des rituels ça a l'air anodin ça a l'air ça a l'air très quelque chose de très sain de positif du spirituel et aussi en parce que surtout aussi c'est un rapport avec la nature aussi pour qu'on parle de ce rapport avec la nature comme si la nature était absolument bénéfique à tous les points de vue pour l'être humain on parlait de ces gentils sorciers gentils sorcières que tout le monde est beau et gentil dans ce monde que tout est cool qu'est ce qui est si attirant là dedans pour pour une personne qu'est ce que ces gens veulent trouver là dedans est ce que c'est plutôt pour le différent est ce que c'est pour une quête personnelle soigner des problèmes si enfin quelle est quelle est la raison de tout ça pourquoi c'est si tendance actuellement et qu'est ce que ça veut dire de nous en tant que que qu'être humain vivant société de se rapprocher de ce genre de choses alors que justement la science a est en train de tout bouleverser actuellement pourquoi on se rapproche justement de tout ça on s'en est éloigné c'est à dire au siècle des lumières c'est voltaire qui a vraiment aussi décrété que la sorcellerie était une superstition et donc là la science aurait démontré l'inexistence de de la sorcellerie ce qui est peut-être bien une une croyance même si c'est une croyance scientifique on sait bien qu'on est en train de redécouvrir un monde d'énergie comme monde est plus complexe que celui quand on avait la vision c'est que des lumières donc il y a des personnes qui vont se retourner vers des pratiques de sorcellerie en tout simplement en ayant compris que le monde qui nous entoure et leurs propres personnes nous mêmes nous ne sommes pas que de la matière qui a des mondes invisibles qui a des mondes de spirituel il ya des choses au niveau psychique donc ça déjà c'est intéressant c'est assez attirant donc il ya sept il ya ce besoin aussi de rééquilibrer par rapport à une vision très matérialiste des choses il ya aussi et surtout dans la magie opérative dans la sorcellerie opérative le fait de pouvoir avoir une main mise sur les choses c'est d'ailleurs que par le rituel si je peux devenir capable de faire revenir l'être aîné par exemple ou faire en sorte que mes enfants réussissent leurs examens ou me protéger de gens qui pourraient me vouloir du mal c'est rassurant et ça donne une forme de pouvoir donc s'il suffit d'aller acheter sur et si certains certains outils où il ya des outils aussi voilà il ya des outils pour faire des hôtels il ya des sorts il ya des choses comme ça ça on est un peu dans une espèce de fast food de sorcellerie on ne peut pas dire de spiritualité mais de sorcellerie d'action sur le monde il faut dire que là est ce que le la philosophie première dans la sorcellerie aussi dans la dans la wicca c'est tu peux dire tu es libre tu peux faire ce que tu veux et d'ailleurs le fait pouvoir agir avec ta volonté mais en gros ne fait pas le mal un essai de voilà il ya cette idée là il ya même c'est une notion qui n'est pas peut pas être correctement on va la voir ensemble c'est il ya cette notion dans la wicca toute action de sorcellerie va avoir un résultat multiplié par trois si tu fais le bien il ya du bien qui va te revenir x3 si tu fais le mal et va te revenir x3 et personnellement je trouve que c'est ça peut pas être juste si on se réfère à il fasse les vies et à des ont fait des recherches par rapport à des à des sorciers on va dire de haut niveau des sorciers professionnels ils vont ces personnes avec ces personnes on va se rendre compte que c'est compliqué ça ne marche pas à tous les coups il peut y avoir des échecs ça peut ça peut rater parfois même le sorcier va mourir parce qu'il y aura un contre sorcier enfin il ya il ya des jeux et parfois même des vraies des vraies guerres de sorcellerie pour lutter contre les fameux sorts donc le fait que automatiquement on aurait trois fois le bénéfice d'une action positive trois fois en retour le fait d'avoir une action va dire négative c'est ridicule ça peut pas fonctionner c'est ça peut pas être une loi en tout cas ça peut pas être une loi de base c'est beaucoup plus complexe beaucoup plus riche que ça et justement je je sais que dans dans la base de ces choses là il ya une forme de sacrifice aussi quand on quand on fait un sort ou quand on fait de la magie on doit donner quelque chose en échange c'est une sorte de pacte avec une entité ou l'univers ou quelque chose on doit c'est une loi on doit donner quelque chose pour recevoir quelque chose du coup on a des gens qui vont sur internet qui achètent des sorts ou qui jouent à la magie et qui donne quelque chose de sans consentement sans le savoir est ce que c'est est-ce que c'est quelque chose on peut retrouver enfin est-ce que des gens actuellement ont donné une partie d'eux-mêmes à des entités sans le savoir alors pour répondre avec plus de précisions le on parle de commerce avec l'invisible pour ça il faut avoir une vision de l'invisible dénuée d'une forme de naïveté on pense que tout tout ce qui nous arrive est bien tout ce qui nous arrivait est positif et juste le monde les mondes invisibles ne fonctionne pas différemment que notre monde matériel c'est à dire des choses aléatoires il ya des bienveillance et à des malveillance donc ça c'est une chose et si on fait un commerce avec un visible c'est bien un commerce à dire il faut effectivement donner quelque chose donc le principe du rituel le principe de l'offrande tout simplement l'offrande de deux bouquets de fleurs ou le fait de mettre une pierre particulière en conscience dans certaines directions de l'espace à telle à telle période de l'année ce sont des offrandes ce sont des c'est déjà le démarrage d'une d'un échange il ya différents degrés il ya là tout ce qui est la prière la prière la vocation là on est dans un niveau déjà beaucoup plus dangereux en fait parce que la prière muni à des à des êtres dont mission d'étudier les choses on pourrait étudier un jour ce qui se passe dans la vie après la mort c'est à dire que on est en dette on se met en dette par rapport à c'est à ces êtres là lorsqu'ils vont nous faire des dons en réponse à nos prières et on sait absolument pas ce qu'on fait on sait pas à qui on a affaire et c'est pas forcément des démons des diables qui pourraient apparaître pour ceux qui peuvent les percevoir par clairvoyance ou les entendre mais ça peut être des archanges des anges enfin il ya quelque chose de très complexe et de très très rodé dans les mondes invisibles de manière à tromper l'être humain et ça fait des siècles et des siècles et des siècles que ça dure donc la petite sorcière le petit sorcier qui arrive là maintenant en achetant son truc sur internet il sait pas du tout et c'est pas du tout ce qu'il fait et il sait pas ce qui peut ce qui peut lui arriver s'agit pas de faire peur mais s'agit de mettre en garde alors là tu parles des choses de dons de deux parties de soi même de là je sais pas d'une partie des parties physiques de partie des parties tu sais de quoi il s'agit c'est oui enfin c'est un sacrifice de je sais pas de mobilité ou oui vous voyez a bien ça effectivement ben je vais parler dans une autre vidéo avec le fait des personnes qui entendent des voix et donne moi je me dire je rappelle cette histoire d'une femme qui lorsqu'elle avait sept ans je cinq ans sept ans je ne sais plus elle a elle a entendu une voix qu'elle a pris pour la voix de dieu une voix extraordinaire qui lui disait donne donne moi un organe oui voilà c'est ça c'est la référence et cette femme a effectivement eu des problèmes avec cet organe était le le foie pendant pendant toute sa vie jusqu'à ses 65 ans et j'ai rencontré dernièrement une autre une autre personne qui a offert encore plus tôt dans son jeune âge sa joie de vivre et je vous raconte pas la vie de cette personne il y a d'ailleurs une confrontation qu'on va qui a été prévue sur la chaîne histoire et révélations avec jelico trelovitch on va des personnes sont d'accord pour communiquer pour se retrouver donc en ligne ensemble et que nous puissions parler de ça qu'est ce que c'est que cette histoire avant ils se sont fait piéger alors qu'elles étaient enfants quoi avec moi avec vous ok voilà donc ça mais là il s'agit d'un d'un une espèce de ça c'est pernicieux c'est un sacrifice ces personnes ne sont pas des images mais ça nous elles ont fait ça en toute innocence parce qu'elle était jeune mais ça montre l'intérêt de la part d'entités de pouvoir se nourrir d'une certaine forme énergie vitale de l'être humain aussi faudrait rentrer dans détail il ya un autre classe de la sorcellerie qui est la plus la plus grave non il ya encore plus grave c'est mais là mais ça commence à ce niveau là c'est le sacrifice du sang on va retrouver beaucoup de de rituels on va sacrifier des poulets de la volaille il faut savoir que l'épanchement du sang lorsque c'est fait par un sorcier qualifié c'est pas si simple non plus en rapport avec une entité que ce sang ou ces vapeurs du sens cette énergie qui va se dégager du sang du sang versé et dédié à une entité d'autres diraient des dieux un autrefois c'était à des dieux va pouvoir permettre une certaine efficacité parce que c'est ben c'est de la bonne monnaie quoi en quelque sorte on parle vraiment de commerce alors la volaille oui des plus gros animaux cochons vaches et le pire du pire c'est l'être humain n'est ce pas je préférais qu'on n'aborde pas ce sujet je voulais je voulais poser une question par rapport à ça est ce que alors sans s'en rendre compte là dernièrement j'ai regardé l'eurovision par exemple et j'ai vu beaucoup de symboles occultes j'ai vu des danses enfin ça fait penser à des espèces de rites géants et en général dans beaucoup de shows télévisés américains ou ce genre de choses on voit des gens sur scène pratiquer des danses enfin très symbolique et on voit du coup la foule qui les vénère qui participe du coup à tout ça est ce qu'on peut imaginer faire partie d'un espèce de rite géant sans sans le savoir et sans forcément le vouloir ben tu peux prendre tout simplement l'exemple d'un d'un match de foot tout simplement déjà un match de foot toute une foule qui va tu vas se revendiquer d'un pays d'une équipe voilà il ya un but il ya tout le monde de se mener c'est il ya une ferveur et une énergie qui n'est pas qui n'est pas perdu pour tout le monde oui et certains clairvoyants voit des êtres au dessus des matchs importants en train de canaliser ces énergies donc là en fait que ce soit mais si on peut aller aussi dans le côté dans le côté religieux toute cette ferveur de la ferveur religieuse elle aussi est récupérée avec une image positive des divinités mais il a il ya fort à parier j'en suis moi même persuadé ça demande vraiment une étude approfondie que ces dieux soit disant positif c'est la même chose j'ai quelqu'un sur a fait un commentaire sur une vidéo et il avait vu une identité il avait une entité négative et là il a réagi et puis après il ya une entité positive et bien dit je me suis demandé si c'était pas le jeu du bon flic et du mauvais flic et je pense qu'il ya vraiment de ça c'est à dire que les les entités éthériques dans l'invisible nous connaissent très bien peuvent nous étudier puisqu'elles sont dans l'invisible elles le font pas tout un faudrait décrire comment fonctionnent ces êtres là et elles vont appuyer sur nos ressorts sur nos faiblesses psychologiques pour nous prendre de l'énergie elles vont mettre en place des situations qui vont permettre notamment de là ça c'est une certaine classe d'entités tout ce côté rituel en fait un rituel de sorcellerie c'est à peu près c'est à peu près la même chose qu'une carite carite religieux ça va peut-être s'adresser à des êtres qui ont des appétences pour d'autres types de nourriture on parlait de moyens de faire de la magie de la sorcellerie est ce qu'on peut imaginer quelque chose qui a l'air insignifiant comme le fait de tirer les cartes au tarot est ce que ça peut être dangereux ça par exemple parce que c'est une pratique que beaucoup de gens font et on le fait un maintien je te fais un tirage je vais je vais te dire je te dire ce qui se passe ce que tu ne vois pas est ce que quelque chose d'aussi anodin peu peut être en fait quelque chose de plus grand non je ne pense pas je vais le cas du tarot par maille intéressant parce que quand on s'approche du tarot il ya une espèce d'aura un peu de mystère je tire une carte puis cette carte va me dire quelque chose mais si on regarde et si on de regarder vraiment ce qui se passe j'ai un jeu de cartes 1 elles sont enversées je te propose d'en tirer une tu vas en tirer une on est dans le jeu du tarot et cette carte est d'accord elle va être signifiante on y voit on va y voir du sens qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui se passe vraiment est ce que pourquoi cette carte d'aider à ce sentiment que c'est cette carte et c'est pas une autre pour simplifier on prend juste une carte on sait très bien que c'est beaucoup plus riche et complexe que ça les interactions très bien sûr mais que s'est-il passé il ya cette notion de il n'y a pas de hasard à cette formule un peu toute faite donc qu'est ce qui s'est passé est ce que la carte était là est attiré ça peut se faire mais tu pourrais très bien aussi avoir tiré comme ça un peu mécaniquement ça fonctionne pareil on est d'accord c'est déjà fait parce que là le principe même d'un tirage c'est alors je te donne le paquet de cartes pense à une question que tu ne peux pas répondre par oui ou non et dès que tu sens tu tires une carte il faut que tu la sens donc c'est un peu c'est une sorte de là il ya une préparation psychologique notamment au niveau c'est très intéressant par rapport au niveau du subconscient le jeu de sa fonctionne avec le tarot pourquoi parce que le jeu de tarot est très très ancien je crois qu'on ne sait pas vraiment même ses origines et il a il a il est multidimensionnel donc il ya une espèce de parcours initiatique qu'on va voir avec les 22 lames mais il ya aussi toutes les interprétations possibles dans chaque carte il ya une très très grande richesse de motifs la cette richesse qu'on va retrouver de manière différente il ya plein de tarot il ya pas que celui de marseille et puis on refait des tarots des artistes oui là dernièrement le grand tarot populaire c'est le tarot de lévis et de crawley enfin je veux dire plus de lévis mais il a été remis au goût du jour oui d'accord mais ce qui est beaucoup plus important c'est d'essayer de voir comment ça fonctionne le tu t'es préparé avec une question tu sors une carte et le tu vas y trouver une signification mais qu'est ce qui trouve une signification est ce que c'est un être invisible qui a fait qui qui a fait que tu auras tiré cette carte là il sera guidé et qui va te mettre à l'utiliser on pourrait démontrer assez facilement que ce ne fonctionne pas comme ça on pourrait le démontrer que la notion de hasard pour redévelopper qu'est ce que c'est ces histoires il ya du hasard ou il n'y a pas de hasard dans la vie et mais ce qui se passe c'est que là le subconscient étant préparé à la question va avoir des significations par intuition avec différents avec ses différents rapports il y aura la couleur de tel élément couleur de l'autre la forme de ceci la forme de cela et puis après s'il ya d'autres cartes leur rapport leur ordre ainsi de suite et pouvoir jouer moi même avec le tarot j'ai eu une formation j'ai tiré le tarot une fois ça a été extraordinaire comme résultat ça a fonctionné à mes yeux ça a fonctionné mais ce que je pense c'est que c'est mon subconscient mon intuition propre l'intuition propre de celui qui va faire ce jeu du top qui va arriver c'est un moyen d'essayer de naviguer dans des courants de possibles des courants d'interprétation donc là je n'y vois pas de de sorcellerie il n'y a pas d'invocation à des êtres ça peut être ça peut être un moyen qui peut être intéressant pourquoi pas je pense qu'on n'en a pas besoin mais ça peut être ça peut être une pratique de soutien mais à l'inverse une bande de jeunes qui veulent s'amuser qui jouent avec une ouija board là ça c'est très différent ça c'est différent ça c'est différent parce que là on a popularisé ça dans les films d'horreur allez on se fait un petit frisson mais il ya réel risque à la ya réel risque et je sais de quoi je parle quand j'étais jeune c'était j'ai découvert j'étais quelqu'un on va dire de matérialiste j'ai découvert le spiritisme comme on l'appelait à l'époque je pense qu'on l'appelle toujours comme ça et ça a été très glauque ça a été vous d'un moment je me suis rendu compte que les fameux esprits raconté des salades des mensonges et on était jeune on était dans une maison historique on cherchait un trésor c'est vrai qu'il y avait un trésor on pensait qu'il y avait un trésor et bonne raison de le penser moment donné il ya une ambiance genre ambiance de meurtre quand on était des jeunes on s'aimait bien mais on était presque prêt à se mettre sur la tronche si jamais on trouvait le trésor j'avais c'était il y avait une installation de d'ambiance vraiment négative et une fatigue parce que moi même j'ai suivi une table j'étais tout seul la main sur la table et la table qui marchait non pas que les pieds étaient mous comme dans les dessins animés mais même descendus des marches voilà le moment donné on a été un des mais un médium c'est moins professionnel là il ya eu des mêmes j'étais pas là ce jour-là mais il ya eu des couteaux qui volaient dans la pièce mon meilleur ami m'a raconté ça il était assez terrifié et ce même médium est rentré chez lui quelques jours plus tard a vu son propre double et il est devenu fou il a vu il s'est vu lui-même dans la maison il est reparti en courant il a fini en asie psychiatrique quoi ce qui se passe dans le dans le bija je pense que je suis pas le seul à le dire je sais je suis pas le seul et j'espère que c'est entendu mais je pense qu'il faut le répéter d'abord c'est absolument pas une communication avec les morts avec les défunts ce sont des animus éthériques ce sont des parasites qui peuvent lire dans la mémoire et dans notre mémoire notamment aussi subconsciente c'est à dire que retrouver des objets cachés ou des objets perdus on peut voir dans la mémoire pouvoir les retrouver éventuellement ou ou là 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 les manières de penser de parler de l'attente un tel voilà et il ya tromperie tromperie avec parfois des petites des petits sucres de choses qui pourraient être intéressantes mais la plupart du temps ça ne tient pas debout et on a vraiment l'impression d'avoir à faire à des la plupart du temps excusez moi mais à des imbéciles c'est ridicule c'est ridicule ça tient pas nous il ya jamais de choses intéressantes en pas à ma connaissance qui sont là si elle pouvait devenir intéressante ce serait encore plus dangereux donc ce qui se passe là c'est un rap de de l'énergie et ce qui se fait et de l'autre côté dans l'invisible ils rigolent ils rigolent beaucoup c'est une exploitation de la naïveté humaine d'un sens du jeu d'un sens de ouais la naïveté allez on peut faire n'importe quoi on s'amuse avec ça on s'amuse à se faire peur et du coup le médium dans tout ça parce que le médium communique avec des entités des le dans la croyance populaire le médium communique avec les morts on va voir le médium pour savoir si le défunt a quelque chose à dire ou un message à faire passer on s'éloigne du sujet de la sorcellerie mais en deux mots là le médium il est différent type de médium si on parle maintenant du médium par rapport au spiritisme celui qui va à un moment donné ne plus avoir conscience ne pas avoir conscience de ce qu'il a dit qui se sont habité par quelqu'un d'autre parfois la voix change la voix de la tente ou la voix du grand père là c'est très dangereux pour le médium lui même ce n'est pas là vraiment tous les initiés m'ont dit depuis le depuis le 19e c'était la grande folie du spiritisme on en est on en est on en est revenu ce n'est en aucun cas ou alors c'est extrêmement rare un cas sur mille un un défunt et qui s'exprime donc il y a encore une fois l'objectif est de niveau de vol de l'énergie notamment par les émotions donc les émotions c'est pas forcément la peur on va trouver ça facilement dans le spiritisme un climat de peur ou d'angoisse mais ça peut essayer être ah j'ai retrouvé je retrouve le grand-père a beaucoup d'émotions c'était cette émotion en robe l'énergie vitale qui va être récupérée par ses entités c'est une espèce de pour ces entités c'est une espèce de drogue c'est une espèce de jeu en fait on a affaire à des à des junkies de l'invisible donc le 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 médium oui déjà et tarot ça n'a pas grand chose à voir avec avec la sorcellerie ou la magie en soi même si c'est un peu mystique quoi ben le ouija pourrait s'en rapprocher parce que lorsque c'est le fameux esprit tu l'as lorsqu'il ya invocation ok parce qu'il ya invocation on peut attirer des êtres d'un niveau plus on va dire plus dangereux et là on peut tout on peut et c'est là qu'il peut y avoir aussi des c'est qu'il ya eu des concrétions ectoplasmiques qui a eu des phénomènes voilà on est à la frange en tout cas c'est vraiment une silla une technique une pratique a vraiment éviter question de santé public c'est la planche ouija quoi donc revenons au sujet de la forêt vous avez dit avant que c'était pas forcément toujours un endroit comme on le pense où on peut se ressourcer calme et tout ça surtout quand c'est lié à tout ce qui est magique et sorcellerie moi j'ai le souvenir d'une amie qui a sa mère lui disait tout le temps d'éviter les bois la nuit pourquoi c'est c'est une une dame qui est très croyante un qui qui a touché un peu à ces gens de choses pourquoi il faut il faut éviter les bois la nuit et enfin est ce que ça a rapport avec les les choses que vous m'aviez dit avant la magie la sorcellerie dans la forêt dans les bois la forêt n'est pas forcément plus dangereuse la nuit que le jour enfin si là où lorsqu'il ya des prédateurs mais je pense que cette histoire que tu fais référence fait que tu fais référence peut permettre de prendre de conscience que la nature n'est pas toujours bienveillante on le sait si on veut aller dans la jungle 1 on y va sans être préparé on va pas en sortir vivant quoi mais il ya de nos jours un sentiment de retour à la nature qui est sain et qui est nécessaire on est on est d'accord et de faire une promenade dans la nature se ressourcer respirer amplement respirer les fleurs pourquoi pas l'énergie des arbres mettons pourquoi pas tout ça c'est une question d'énergie aussi qui va ressourcer le corps physique là où c'est plus ça peut commencer à devenir délicat c'est que la nature notre environnement pas seulement la nature mais est habité les mondes éthériques sont très 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 peuplées plus que le nôtre au niveau physique on se partage la valeur on se partage la planète donc il ya des êtres conscients il ya des animaux il ya beaucoup de choses et dans la nature si on commence à faire commerce avec l'invisible c'est pas parce que c'est la nature que tout va bien se passer j'ai j'ai eu des communications voilà j'ai des amis voilà dans le druidisme et ils ont eu au moment donné il ya eu des frais des terreurs nocturnes des phénomènes on va dire paranormaux il ya eu des choses comme ça qui les effrayer eux mêmes les en fait là tu avais posé une question tout à l'heure où il y avait plusieurs questions comme des poupées russes et tu m'en parlais un peu de d'historique et de qu'est ce qui se passe avec la sorcellerie est ce que c'est un progrès est ce que est ce que c'est un retour en arrière qu'est ce que c'est ça en depuis depuis l'aube des temps l'homme a un commerce avec les dieux avec l'invisible pour essayer de survivre de de d'arranger son quotidien les rituels pour la pour la chasse les rituels pour les récoltes les rituels pour la chance les rituels pour la réussite et ainsi de suite ça fonctionnait comme ça pendant une certaine phase de l'humanité on peut parler d'une phase d'involution et ce commerce avec les dieux là on pouvait pas faire autrement parce que il n'y avait pas de on n'était pas peut-être au stade d'une possibilité d'individuation et de conscience justement individuelle volontaire en connexion avec le monde divin le véritable monde divin le monde spirituel donc il ya ce commerce avec le monde intermédiaire un appel la vision monde physique monde astral monde intermédiaire et monde spirituel là avec la sorcellerie avec les tout ce qui est rituel bas la plupart du temps sauf sauf voilà il faudrait en reparler d'éliphas les villes le côté cérémonial peut-être qui cherche à atteindre ce niveau plus haut c'est on va dire à 99% du temps un rapport avec le monde intermédiaire et ce monde intermédiaire est complètement pollué et complètement comment est ce qu'on dit en politique il est infiltré oui voilà par par des aides par des entités il ya des intérêts des intérêts des êtres de ce monde ne sont pas les nôtres et il joue de notre ignorance il joue de notre croyance soigneusement entretenu d'ailleurs par eux comme quoi il n'existe pas pour pouvoir ça c'est le c'est le truc du moment depuis quelques quelques petits siècles pour pouvoir mieux se jouer de nous quoi on est maintenant à une autre phase où on a eu besoin de ce rapport avec le ce monde invisible il est du domaine du du passé et il faudrait même le nettoyer il faudrait vider faudrait faudrait nettoyer tout ça pour pouvoir connecter le monde spirituel et là on est dans une vraie pratiques spirituelles ce que je trouve chagrinant c'est que beaucoup de personnes ont parlé de ces de ces sorcières sur internet youpi nous sommes des sorcières c'est formidable et je prends ma vie en main je fais mon petit rituel et ensuite ce sont des personnes et en toute bonne foi ont un on va dire un instinct de spiritualité et non elles vont se dire elle même spirituelle mais la spiritualité c'est pas ça la spiritualité c'est pas mettre des objets d'une certaine dans une certaine position en ayant une certaine attention non c'est pas ça la spiritualité demande une véritable transformation individu des efforts certes avec la volonté la notion de volonté qui est aussi à la base de la sorcellerie là peut-être ça se rejoint la volonté individuelle mais de penser qu'on est spirituel parce que on fait de la vika ou qu'on fait pire de la planche mijat ou ces personnes vont se dire spirituel parce qu'en opposition au matérialisme qui les entoure mais le spirituel c'est pas ça on a on a beaucoup parlé de magie de ce que c'était tout ça maintenant il ya eu des exemples concrets en france de rituels qui ont été faits de j'allais dire de sorts qui ont été jetés donc il ya eu cette affaire il ya quelques années il semble qu'il ya deux trois ans d'une candidate de télé-réalité s'appelle dana et je vous mettrai le c'est la c'est la voyante c'est la voyante année ok vous allez vous allez l'exprimer je vous mettrai le lien en description mais en tout cas c'est une histoire qui a fait grand bruit en france et c'est une personne du coup qui a été été condamné mais pas pour pas pour l'effet de la force aux sorcelleries parce que expliquez-moi mais mais oui c'est une affaire je trouvais très intéressante donc c'était après il ya deux trois ans il ya une candidate de télé-réalité qui a qui a bien une affaire qui sait qui s'est révélé c'est à dire qu'elle avait contacté cette fameuse voyante qui se dit sorcière d'ana et qui a un peu dire les noms parce que ça a été vraiment que l'officialisé et puis il ya eu il ya eu des problèmes il ya eu des problèmes de je crois de paiement des choses comme ça et cette sorcière pour prouver les actions qu'elle faisait les sortes que j'étais elle enregistrait ses propres sortes et l'envoyer à ça à ses clients général donc ces vidéos existent et sont et sont ressortis d'ailleurs toute cette affaire a éclaté au grand jour parce que la sorcière a a donné ses vidéos à des influenceurs de manière à détruire plus ou moins la vie elle était fâchée de cette de cette de cette pauvre jeune femme est donc on voit voit vraiment des sorts qui sont jetés avec la volonté de faire en sorte que telle ou telle personne ne soit plus dans le dans l'émission de téléréalité mais il ya eu des choses plus graves avec une attaque c'est un peu plus flou une attaque par rapport aux enfants et comme les émissions de télé des reportages télé sont des reportages qui sont intéressés à cette femme elle a accepté de se laisser filmer j'ai bien fait beaucoup de pubs d'ailleurs avec des gens bon flouter mais qui venait des clients qui venait pour des sort divers donc il ya il y avait des choses parfois positives pour trouver du travail mais il y avait aussi le fait d'éliminer des concurrents clairement elle explique très bien qu'elle a des entreprises qui moment donné veulent éliminer la concurrence à la suite de cette émission comme elle s'est fait vraiment connaître elle a perdu elle a perdu des clients mais elle a gagné d'autres notamment des politiques elle s'inventait alors c'est on mettra le lien pour ceux que ça que ça intéresse parce que c'est c'est intéressant de voir comme cette femme elle dit aussi mais moi je sais c'est moi je ne fais que accéder au désir de mon client c'est le client qui fait moi je suis que l'instrument moi je fais rien elle a une vision d'elle-même de quelqu'un de très positif d'ailleurs je suis une sorcière mais je suis une professionnelle et le secret professionnel fait que je vais pas dire telle ou telle chose et je peux faire on peut faire le mal on peut aller très loin alors parfois c'est confus elle dit qu'elle n'a pas fait mais après on voit qu'elle l'a fait voilà voilà bon elle se protège comme elle peut mais les choses sont assez évident malheureusement et voilà ce qui est intéressant c'est de voir ça là maintenant un dans le dans les domaines professionnels ah oui ce qui est amusant aussi c'est les influenceurs c'est à dire qu'elle a elle s'est vanté de faire du placement de produits chez des influenceurs c'est à dire qu'en échange d'un sort ou d'une prestation il vantait ses mérites et c'est là qu'on voit se défiler les influenceurs je connais pas très bien ce monde mais j'imagine c'est des gens bien connus sur la place et y en avait beaucoup quoi donc ce sont des pratiques très courantes et je pense pas seulement dans le monde des médias ou de la télé réalité c'est même c'est même certain on voit que c'est dans le monde de l'entreprise et là on est en france on est en france moi à une époque j'ai vécu dans le loiret et j'ai assisté à des choses à des choses comme ça à la france profonde mais pour pour pas perdre le fil avec l'affaire d'années ce qui est intéressant comme tu l'as dit c'est qu'il ya eu un un procès mais le procès elle a été condamnée mais pour 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 escroquerie financière il était question même d'un sort on a les prix des prestations et là il y avait un million d'euros qui étaient en jeu et juste avec une cliente bon sur plusieurs sur un an ou deux ans le travail de travaux c'est le terme juste qu'utilise la sorcière pour les travaux elle a été condamnée pour fraude financière pas pour sorcellerie on ne peut pas prouver ça en france ben la sorcellerie n'existe pas depuis le siècle des lumières donc on a la preuve qu'il ya des actes malveillants qui sont faits avec des filtres on voit des choses vraiment un c'est pas si j'étais que des techniques baudou avec des clous enfoncés avec des choses et une intensité avec tout un rituel avec des produits spécifiques dans des objets qui sont importés très souvent d'afrique ça peut être des substances animales qui vont être traitées d'une certaine manière il ya tout un commerce un véritable commerce de 2 donc de sort de de produits pour des sorts il ya tout ça donc c'est à la vue un c'était à la vue de la justice et ben comme ça n'existe pas ou en tout cas il n'ya pas de cadre de cadres juridiques en tout cas en france en europe en général il ya des pays qui condamnent la sorcellerie encore un pays africain aussi qu'il fait ou en arabe souhait c'est puni de mort mais voilà on sait pas non plus ce que ça donne quoi mais 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 du coup alors ok ça se convainc pas mais comment est ce que on se défend du coup comment est ce qu'on déjà comment est ce qu'on sait que ce qui nous arrive c'est pas de la malchance et tout ça comment est ce qu'on sait qu'on est on est victime d'un sort qu'on est victime d'une sorcière d'un sorcier comment est ce qu'on sait que que ça nous arrive et que voilà on n'a pas on n'a juste pas de chance quoi c'est ça c'est compliqué parce que beaucoup de gens qui sont dans un côté un petit peu superstitieux aussi vont se croire très facilement voilà je suis envoûté on va jeter le mauvais oeil et ainsi de suite bon il ya des il ya des exagérations mais c'est aussi une réalité c'est à dire que mais avant parler d'une réalité on peut il faudra qu'on parle de comment ça se passe quel est le principe aussi du fonctionnement comment ça se passe comment ça se fait qu'un qu'un sort puisse fonctionner quoi pendant qu'on en parle pas oublier donc comment reconnaître c'est évidemment pas facile mais si il y a une on peut penser il ya des pistes dans le fait qu'il ya effectivement des séries de malchance des maladies sur maladie des 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 problématiques récurrentes des avalanches de problèmes ça peut ça peut être le cas alors il ya deux manières on va dire il ya il ya trois manières de défense il ya consulter un autre sorcier ça ça peut être une une possibilité et là aussi c'est très c'est très intéressant parce qu'il ya de véritables guerres de de sorciers qui jettent des contresorts et donc là c'est une affaire de puissance on va dire c'est une bataille de spécialistes c'est dans l'invisible ce sont des négociations et puis parfois des véritables guerres avec des éliminations des problèmes voire des personnes il ya une manière intermédiaire qui vaut ce qu'elle vaut qui est qui sont les protections psychiques les bulles pyramides on en trouve sur mon site ça ce sont des choses qui sont intéressantes mais la véritable protection c'est l'équilibre psychologique l'équilibre psychologique le fait d'être profondément en équilibre pas juste des voiles tout va bien parce qu'en fait tout va bien en ce moment dans ma vie quoi c'est à dire une maîtrise psychologique parce que l'attaque va se faire la plupart du temps toujours par le biais de l'impulsion émotionnelle mentale par des points faibles par lesquels ça va ça va ça va rentrer ça va attaquer donc un véritable développement spirituel protège protège de fond protège de fait et c'est juste ça devient juste impossible du coup évidemment on va parler de comment on peut être victime de ce genre de choses ça vient sous quelle sous quelle forme est ce que moi je peux en souhaitant quelque chose à quelqu'un ou en essayant de manifester quelque chose est ce que je peux malencontreusement faire du mal à un proche ou ou à quelqu'un que je ne connais pas est ce que je peux jeter un sort par inadvertance du coup c'est quoi le c'est quoi le processus très bien ça c'est une très bonne question nos intentions on le sait maintenant on nous portait plus grande que ce qu'on pense qu'on pensait il peut être jusqu'il ya pas longtemps si une mère souhaite que son enfant son fils réussissent son examen on est déjà dans une forme d'influence pas juste s'il y pense à ce serait bien qu'il réussit son examen elle le veut vraiment elle le souhaite elle est le avec une grande intensité là il ya déjà une activité dans la vision mais c'est pas de la sorcellerie c'est c'est l'être humain d'être humain et est un est un mage un est quand même si on si on le réduit au fait d'avoir une influence sur les événements du fait des intentions suivant la puissance et la force des intentions si maintenant il ya une pensée obsessionnel pensée obsessionnel il ya quelqu'un qui a dit quelque chose ou quelque chose ne passe pas par exemple et tu y penses 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 c'est obsessionnel on le nourrit quoi on le pourrit là il ya déjà c'est un début de sorcellerie si tu fais un rituel si tu ou si tout simplement non avant de faire le rituel il ya un autre stade c'est la formulation si seulement et se casser la jambe ça lui ferait pied là on est déjà on est dans la sorcellerie parce que et c'est une intention qui est envoyée dans des terres cette intention est perçue par des animus éthériques qui sont des espèces de entre entre animal et robot mais ça 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 a tendance lorsqu'il ya une impulsion forte à obéir à l'homme donc il ya des jeux d'affluence et si la personne a une certaine faiblesse psychologique en face eh ben il se peut que des éléments négatifs les biens c'est très précieux donc le cas encore au dessus c'est le rituel le rituel avec invocation parce que là il y a un repérage on est repéré un parce qu'il ya un appel par des entités de d'un autre plan et qui vient elles sont pas toujours là c'est pour les allers-retours c'est un effort pour être souvent de descendre sur le plan sur ce temps là on sait que pour cette catégorie d'être et là là on est vraiment dans la sorcellerie moi j'ai une anecdote une anecdote que j'aimerais partager c'est qu'il ya quelques de plus de plus de vingt ans à l'époque que je fais je travaillais beaucoup avec les chakras et j'ai des gens à percevoir leur système de chakras en sous forme de visualisation ne pas décrire la méthode est plus ou moins inconnue et mais elle était très très efficace donc je recevais des gens chez moi par groupe et on faisait un moment donné on a fait un bilan chakrit et on donc on commençait souvent par les chakras et chakras de base et on remonte et dans la plupart des cas plus on monte plus on a des ça se traduit sous forme d'image c'est le yoga de visualisation on a des images plutôt la pi de clair lumineuse d'espace les chakras plus proches de la spiritualité alors très souvent sous le diaphragme c'est plus sombre parce qu'il ya des choses irrésolues il ya les pulsions sexuelles il ya des choses qui avaient contenu des choses qui sont complexes et au niveau émotionnel c'est souvent trouble aussi donc puissance élève général là ça va mieux mais là il y avait un jeune homme que je voyais pour la première fois qui s'est prêté au jeu et plus on montait plus ça devenait noir j'étais très étonné et au niveau du chakra coronal au chakra voilà situé au dessus de la tête lui c'était carrément araignée noire monstrueuse il avait une perception cauchemardesque de ses propres chakras j'étais donc très étonné j'ai lui dit discrètement écoute tu peux rester un peu avec la séance après la séance j'avais pas envie de j'ai pas on n'a pas pas du déballage des problèmes des uns et des autres ce genre de séance en tout cas moi je ne faisais pas ça donc tout le monde s'en va je me retrouve avec ce jeune homme et j'ai dit mais écoute j'ai jamais vu des chakras aussi aussi noir que ça lui mais qu'est ce que tu as fait et il me dit j'ai rien fait j'écoute je suis désolé ça fait ça fait des années que je fais ces bilans chakris j'ai jamais j'ai jamais vu ça mais ça non 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 j'ai rien fait j'ai rien fait où je pensais que ça marchait pas j'ai rien fait quoi il a dit comme ça c'est toi je pensais que ça marchait pas si tu peux m'expliquer ce jeune homme et faisait partie d'un groupe de musique un peu métal et il était avec une nana et un autre membre du groupe lui a piqué sa nana et il y en voulait terriblement il était très très mal il y en voulait et il est allé à la flac et l'a acheté un livre de sorcellerie sans y croire mais il en voulait il en voulait il avait besoin de faire quelque chose quoi à la limite pour se sentir mieux on va dire ça et donc il y avait un rituel pour jeter un sort à la personne dans le bouquin et il l'a fait à lui mais il a fait ça 20 minutes tous les jours et l'a fait ce rituel pour pourrir la vie de l'autre et quand l'autre est tombé gravement malade subitement là il a eu peur et il a tout arrêté et là c'est très intéressant parce que d'une part on peut comprendre on peut voir qu'il y a un fonctionnement qu'on voit le danger et la portée de ses rythmes dans certains cas mais surtout que la première victime c'était lui parce que des chakras comme ça il peut pas être bien dans sa peau coin et sans parler de ce qui se peut se passer s'il en reste dans cet état oral dans son mois dans sa vie après la mort ben ça va pas être joyeux quoi ça va s'il nettoie pas tout ça il va passer de très mauvais moment très mauvais siècle parce que vous vous faites de la magie dans votre pratique non pas au sens pas au sens où on a parlé c'est à dire que la pratique spirituelle telle que temps est absolument dénuée de toute ritualisation et de tout commerce avec l'invisible alors c'est surprenant parce qu'en général par spirituel on pense qu'il ya justement un rapport avec des êtres spirituels mais non l'être spirituel qui est à atteindre c'est son être spirituel propre dont on a l'essence et la semence en nous et qu'il faut qu'il faut développer il ya cependant des points de rapprochement quand quand on étudie pas d'éliface les vies le pape le pape de l'occultisme il va mettre l'accent d'abord sur le fait de cette essence qui va appeler l'essence divine dans l'homme donc là on est entièrement en accord avec avec lui il va exprimer cette notion de volonté ça c'est très important et je suis en accord avec lui avec lui aussi parce qu'il ya là cette notion d'individualisme d'individuation qui va de pair avec la volonté il ya une la perception de la dualité du du monde les échanges yin yang le bien le bien le mal le froid le chaud donc cette notion de dualité mais il y rajoute le ternaire un principe supérieur très souvent en magie en sorcellerie on ne s'occupe que de la dualité la bataille du bien et du mal les mages blancs contre les mages noirs et voilà et il ya on a on a on a il ya eu comme une espèce de fausse permission permission au sens psychologique de pouvoir faire ce que l'on veut sur la base de cette volonté mais il ya une volonté on va dire de l'ego pour simplifier on a vu ensemble déjà comment il faut entendre ce terme mais une volonté au service de ses intérêts propres et une volonté supérieure qui est la volonté spirituelle qui est la volonté qui est au service du bien commun donc il ya cette notion de 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 ternaire de de volonté supérieure jusque là dans ma pratique je suis en accord dans la pratique solaire en accord avec ses prérequis après il y fasse les vies pour comprendre le monde il a décidé de passer à la magie rituel rituelique à la magie cérémonielle et donc il a on en a parlé essayé de apparemment réussi à contacter on n'en sait rien apollonius de tiane le rituel qu'il a après il a qu'il a déconseillé quoi donc là on est dans la au niveau de la frange là moi je je ne l'heure actuelle de mes compréhensions le fonctionnement du monde j'éviterai la magie cérémonielle je vous ai posé cette question parce que quand vous faites des transmissions solaires que j'ai déjà que j'ai déjà vu je vous ai déjà vu travailler entre guillemets vous mettez votre main devant du coup il ya ce geste et dans la magie enfin en tout cas dans la représentation de la magie la culture populaire les dessins animés il ya beaucoup de gestes il ya beaucoup de il ya des éléments comme des baguettes ce genre de choses c'est pour ça que que je vous ai posé la question du coup ben pourquoi ce n'est pas apparenté à de la magie sachant que quand je regarde un un dessin animé ou quoi ils font des gestes comme ça quoi ben c'est la science des énergies dans la pratique solaire il ya la science des énergies c'est-à-dire pour opérer une transformation réelle pour pouvoir atteindre cet être divin cet être éternel en soit pour pour pouvoir faire grandir cette semence pour la montée en vibration il suffit pas d'une volonté psychologique il faut mettre en oeuvre sa propre volonté et les énergies et nous ne pouvons pas nous nous couper de la fonction énergétique on mange pour se nourrir l'énergie quand on le découvre les sciences quantiques même sans les sciences quantiques la notion d'énergie est omniprésente mais ce que tu dis tu fais référence à la manipulation de l'énergie à la capacité de la manipulation et ça c'est intéressant mais c'est au service de quoi voilà donc on a les différentes gradations dans les dans les magies ou dans la sorcellerie suivant suivant les suivant les intentions l'intention de faire le bien l'intention de nuire l'intention de tuer et donc il ya au niveau de l'énergie solaire il ya aussi la manipulation ou la mise en oeuvre d'une énergie mais c'est une énergie et ce qui est contacté c'est pas une énergie on va dire du deuxième monde mais on va dire du troisième c'est à dire l'énergie de l'essence énergie primordiale non pas les énergies tellurique non pas les énergies des divinités ou des ou des esprits élémentaires on parlait la nature tout à l'heure les esprits la nature 1 les esprits du feu de l'eau de l'air de la terre des salamandres les faits et tout ça sont des des êtres des créatures des forces que ce qu'on peut par magie on peut les mettre à son service on peut voilà devenir nos serviteurs voilà après sans parler de morale est ce que c'est juste procédé de cette manière là et du coup quel est le quel est le lien entre la magie et la spiritualité qu'elle est quel est le rapport entre les deux quelle est la ligne on va dire entre les deux la ligne là on va dire la ligne à ne pas franchir pour simplifier pour simplifier le propos si j'avais un conseil à donner je dirais c'est ce que serait le la ritualisation éliminer la ritualisation pour pouvoir utiliser être sûr d'utiliser ses propres forces les propres forces de son subconscient les propres forces de son ce qu'on peut appeler son subconscient c'est son esprit second son être supérieur monté en vibration chercher à avoir des résultats par le rituel en quelque sorte c'est une forme de une forme de tricherie c'est une forme d'éléments pratiques pour 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 détourner les choses sans faire un véritable travail de transformation parce que si tu fais un acte qui va avoir des portées importantes de manière et tu n'es pas transformé le résultat de cet acte sera celui en sera en rapport avec l'aide non transformée que tu es est ce qu'on est dans le dans le classique pacte avec le diable des musiciens et ce genre de choses qui qui demande quelque chose un sens sans faire le travail pour avoir accès à de la richesse ou de la oui 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 on a on a déjà travaillé là dessus le ça c'est ça c'est comment dire le en fait les personnes qui font ça il ya diana 2 on pourrait dire deux catégories il ya les victimes à dire comme on en a parlé tout à l'heure des pactes des contrats qui sont faits avec l'invisible dans l'inconscience complète en pensant même faire le bien et il ya et donc là il ya tromperie d'arnaques un peu comme le phishing ou comme ces choses qu'on voit les arnaques qu'on a sur internet on peut imaginer le monde le monde invisible un petit peu comme ce qu'on voit sur internet quand on voit le nombre de choses les tentatives de nous amsonner à tous les jours parce que voilà on est tous on est tous dans ces situations et ben dans le dans le domaine invisible c'est ça sans arrêt sans arrêt à l'affût à la guet de manière à pouvoir nous arnaquer voilà et il ya les contrats conscients contrats conscients qu'on va trouver dans certaines dans certains groupements dans certains sectes ou peut-être de manière isolée grâce à certains livres de deux contrats ça c'est vraiment le pire qu'il y ait à faire c'est à dire que c'est un contrat de dupe c'est à dire que l'entité c'est là ce sont des entités très haut niveau qui sont qui sont contactés qu'en général demande des c'est eux qui disent quels sacrifices doit être fait c'est pas des sacrifices de sang quand c'est pas des animaux ça peut être un des enfants de jeunes vierges des choses comme ça et ça doit être fait de manière plus ou moins régulière si moment donné le contrat la personne veut arrêter c'est elle qui va être détruite dévorer quoi donc une fois que tu es dans l'engrenage t'as intérêt à continuer donc tu peux obtenir ce qu'on va dire un des biens de ce monde ou remplir le l'objectif tu veux la célébrité où tu veux énormément d'argent tu vois mais c'est quand même un contrat de dupe parce que qu'est ce que c'est qu'une vie humaine tu fais ça à 40 ans je veux dire tu vas mourir à 90 ou aller à 100 ans tu auras peut-être aller 60 ans maximum de c'est d'une richesse tu vas pouvoir t'éclater avoir des vies sexuelles que tu veux tu pouvoir te baigner dans dans le luxe si c'est si c'est ton si c'est ton truc après ta mort va falloir payer parce que tu as fait quoi t'as rien donné tu as fait un petit rituel là tu as dit ok je suis d'accord ça a marché donc ces êtres là sont en position de pouvoir dire ben voilà tu en maintenant tu es en d'être envers nous et maintenant c'est toi qui va obéir à nos prérogatives et ces êtres études et ils deviennent les esclaves de ces êtres éthériques puissants on les appelle les seigneurs éthériques donc ça c'est vraiment le là l'acte de peut-être ouais l'acte le plus fort le plus puissant le plus négatif qui puisse se faire et malheureusement voilà ça ça existe je voudrais encore parler d'une chose là si on revient à ces petites sorcières qui sont très qui sont très sympathiques et qui donc les sorcières j'ai regardé quelques émissions pour voir quels étaient les conseils qui étaient donnés aux apprentis sorcières il ya beaucoup de beaucoup de lectures faut apprendre des correspondances entre les événements tenir compte de la roue des roues de la nature avec les les faits les solstices qui sont des moments qui sont des moments possibles enfin il ya un certain corpus de connaissances à acquérir et il ya aussi donc les rituels il ya ces choses voilà donc en fait ce sont des moyens de sorcellerie des moyens magique des moyens d'action la plupart du temps les conseils qui sont donnés ben il ya des rituels de joie il ya des rituels voilà c'est plutôt sympathique mais nous connaissons quand même la nature humaine que va-t-il se passer pour cette gentille personne bien sympathique qui s'initie à la sorcellerie lorsque par exemple son petit copain va va la quitter pour un autre est-ce qu'elle va être capable de résister à la tentation de ne pas utiliser ce qu'elle connaît comme outil est ce qu'elle va en être capable quelle force 1 je pourrais te faire du mal je t'en veux je j'ai envie de détruire mais je vais pas le faire à mon avis le dérapage c'est le vrai test voilà c'est le vrai test en plus ces moyens qui sont acquis donc c'est de nouveau un commerce avec l'invisible sans faire de sens qu'il y ait de développement spirituel ces personnes pensent qu'elles sont spirituelles parce qu'elles touchent à l'invisible mais en fait elles veulent des résultats dans le monde physique donc on est quand même dans ou dans le monde invisible l'amour oui mais avec des répercussions de ces répercussions physiques parce que les intérêts propres ou pour quelqu'un oui parce que cette fille peut être aimé de loin mais elle veut que le mec soit là quoi oui alors il ya les notions de voilà on dit fille garçon 1 oui bien sûr mais des sorciers aussi mais voilà il sait c'est réellement dangereux pour le psychisme et pour on va dire pour l'âme de la personne de s'adonner à ses pratiques même en pensant que voilà c'est rien c'est pas grave ce jeune homme dont je parlais titul qui était le joueur de musique 1 il disait il m'a dit il m'a dit il m'a dit quand même je pensais que ça marchait pas mais j'ai dit mais oui mais tu l'as fait 20 minutes par jour oui mais j'y croyais pas trop ainsi se faisait du bien et ça le soulageait de s'imaginer qu'il envoyait du des problèmes à l'autre il se fait sa thérapie c'est c'est toute cette ignorance qui est qui est dramatique c'est pour ça qu'on essaye de faire des choses au moins de parler de ça on n'est pas dans la vérité absolue mais au moins donner à réfléchir quoi on est dans l'information on est dans l'information et la peur non tout ça parce que je sais que la peur joue un très grand rôle dans le dans tout ce qui est magie sort et tout ça est ce que si on a peur on est plus vulnérable à ces choses là à ces gens là est ce que justement quelqu'un qui n'y croit pas et qui ne vit pas du coup dans cette peur constante d'être sous l'effet d'un sort ou de gens a plus de chances de s'en sortir j'ai eu la chance de rencontrer franck herbert l'auteur de dune et j'aime beaucoup beaucoup une de ses phrases clés la peur et la petite mort de l'esprit qu'on retrouve bien sûr dans le dans le film c'est vrai que la peur est une clé la peur est une clé pour les entités notamment pour manipuler l'humain on a vu quand même la peur et même fait même partie de la nourriture on est une composante très souvent importante de la nourriture lorsqu'un individu a peur cette peur est récupérée par les entités et donc on retrouve ça très facilement dans le spiritisme avec en haut très fortement la l'idée de vouloir provoquer souvent des événements comme la peur ou sinon des émotions des émotions fortes donc la peur est un outil de l'invisible pour pouvoir nous nous pomper de l'énergie maintenant si on n'a pas peur et je pense que de toute façon c'est une clé très importante et pas seulement pour se protéger des entités mais dans la vie en général éliminer la peur alors on pourrait développer la peur parce qu'il ya une peur salutaire il s'agit pas lorsque le camion arrive sur toi a été sur la route il s'agit pas de pas se mettre de côté et dire j'ai pas peur mais il ya la peur ces peurs ces peurs irrationnelles ces peurs émotionnelles qui font que la petite mort de l'esprit qu'on n'arrive pas à réfléchir il n'y a plus de rationalité et ça devient ça devient une porte ouverte oui on est dans la fuite directement quoi la fuite ou la réaction ou le combat en général la peur ça va très certainement souvent la fuite et donc c'est un état c'est clairement un état de faiblesse donc le fait de ne pas avoir peur même pour est très important notamment on a déjà parlé du voyage astral s'il ya des peurs en soi tu fais un voyage astral ben tu vas voir toutes les tout tous les tous les tous les sujets que tu abords qui te font peur qui vont arriver droit sur toi quoi ça va être et donc ta peur va augmenter et ainsi de suite donc c'est vrai que la peur est une clé est une clé c'est quelque chose qui a qui a qui a qui a effacé maintenant la question elle est très intéressante elle est subtile si je suis dans l'ignorance de barbe de la sorcellerie est ce que je suis à l'abri et ben malheureusement non bien malheureusement non dans mon temps j'ai même été victime moi même de sorcellerie j'ai mis 15 ans à comprendre j'ai dû faire une véritable enquête pour savoir ce qui s'était passé il y avait vraiment eu un acte de malveillance le et je n'y croyais pas n'est ce pas bon c'est vrai que ça puisse attaquer ma compagne moi je n'ai pas je n'ai pas tombé dans des états de dépression mais là ma compagne n'avait pas on va dire cette force de caractère et elle a vraiment sombré du coup j'étais impacté aussi très fortement ma vie a basculé dans le cauchemar donc ce qui nous protège c'est l'information la bonne information c'est pour ça qu'on fait aussi ce travail c'est important de savoir que ce que ça existe de de comprendre aussi que le fait de ne pas avoir peur même si on sait que ça existe c'est une clé donc ça ça n'est une ne pas avoir peur c'est d'être dans un équilibre aussi émotionnel on parlait de force psychologique qui nous qui nous qui nous protège et surtout un développement spirituel et une montée en vibration lorsque tu montes en vibration tu ne peux plus être atteint par des éléments comme la comme la comme la sorcellerie c'est juste ce n'est plus possible donc c'est pas si j'ai répondu à tous les aspects de la question oui oui vous avez répondu voilà la peur est un des des outils principaux et oui voilà c'est là la peur est un des outils d'attaque du coup c'est tout c'était d'attaque est ce qu'il ya d'autres d'autres outils qui rendent les qui rendent les gens plus vulnérables et plus susceptibles d'être touchés par ça mais oui il ya hors caméra tu m'as posé la question et pourquoi c'est plus tellement plus facile maintenant d'accès oui pourquoi là pourquoi la magie est plus facile d'accès alors qu'avant c'était réservé à une forme d'élite et que le le exigement du terme et le gueux de base ne pouvait pas toucher ou n'osait pas toucher ouais bah à la base la magie il y avait un axiome savoir vouloir savoir oser vouloir et se taire donc le savoir la connaissance poser un se mettre en action aller le courage il ya cette notion de volonté centrale d'individuation dont on a parlé et se taire alors se taire ça ça a chatouillé beaucoup de personnes parce que se taire c'est comme si c'était réservé un cercle d'initiés qui aurait ils seraient les seuls à avoir un certain pouvoir sur les autres ça l'est en soi il s'allait en soi mais c'est aussi par rapport aux aux personnes qui les premiers ont mis ses axiomes en place c'est aussi pour protéger le néophyte vers s'il n'a pas s'il n'est pas au courant de certains rituels et certaines choses il va pas les faire et s'il les fait bah il en sera là il en sera le premier victime parce qu'il faut un dit à certains niveaux pour pouvoir faire ces choses donc le fait de ne pas en parler protéger aussi on va dire tu parlais de pleuves on parlait des personnes ordinaires qui s'intéressaient pas spécialement à cette question et qui pourtant envie d'en mettre une mandale à leur voisin ou à leur patron ou ou leurs collègues ainsi de suite donc ça limitait les dégâts donc un des outils utilisés par l'invisible c'est aussi là donc outre la désinformation c'est la mise à disposition l'encouragement pour mettre à disposition tous ces outils on voit la même chose dans la spiritualité maintenant on sait plus vers quelle spiritualité se tourner on ne sait pas on ne sait pas où c'est on sait pas il ya une pléthore d'offres et puis le piège serait de prendre un peu ici d'apprendre un peu là en pensant que c'est une bonne chose on goûte un peu ici on peut on peut se créer des problèmes on peut générer des des incompatibilités comme en nourriture avec ces choses là il ya un piège là aussi donc ça fait partie des pièges la désinformation et la diffusion massive ou la espèce de d'impulsion alors sur fond économique parce que c'est un vrai business aussi la sorcellerie ne soit ce que les livres tu parlais des sites tout à l'heure tout ce qui se vend des artisans qui vont faire des baguettes de sourciers ainsi de suite ou plein de plein de choses des outils ça fait marcher ça fait marcher le commerce donc il ya aussi un encouragement par rapport à ça mais il ya de fortes chances que ça vienne de l'invisible de manière à pouvoir diffuser ben c'est comme d'étendre une nasse il ya beaucoup plus de pièges possibles dans lesquels des êtres vont tomber et qui pourront être devenir plus facilement des victimes manipulables parce que la sorcellerie la plupart du temps pour moi ce sont des victimes potentielles s'ils ne sont pas encore déjà des victimes quoi ça paraît peut-être abusé de dire ça mais si on comprend bien les mécanismes c'est ça peut être une information capitale c'est une question un peu bête mais qu'est ce que gagne les gens à faire du mal aux autres je veux dire est-ce que eux ont des bénéfices ensuite est-ce qui dans leur pacte avec les esprits qui nourrissent ou les entités qui nourrissent est-ce que eux mêmes ont des bénéfices est ce qu'ils deviennent de plus grands sorciers ou est-ce que c'est juste foncièrement mauvais en fait le bénéfice va être là quand il fait partie du contrat je veux la richesse je veux la gloire en échange de telle ou telle activité ou tel sacrifice tout est voilà ou telle ou telle partie de mon corps mon organe ou tout un certain nombre de prières de dévotion et ainsi de suite le quel est le bénéfice à jeter un sort à quelqu'un non il n'y a absolument pas d'accroissement il ya une espèce de pseudo soulagement qui est qui n'est jamais assouli qu'on connaît bien des mécanismes de la colère de la satisfaction je pense que ça intéresse aussi les entités parce que ce sont des sentiments on tourne en boucle on n'a jamais fini d'en vouloir à quelqu'un et puis si surtout si on encourage et puis c'est ce caractère obsessionnel répétitif non c'est un appauvrissement de la personne avec un sentiment qui est une arnaque de pseudo mieux-être le fait de penser que la personne qui a fait du mal va pas souffrir elle aussi et du coup est ce qu'on peut parler de tomaturgie aussi du coup un peu mature je t'ai un faiseur de miracles qu'est ce que qu'est ce que vous pouvez me dire sur ça là on parle de la magie à plus haut niveau et s'il y avait une magie intéressante ce serait celle celle de faire des miracles évidemment on peut penser au christ avec les guérisons des malades voire même ressuscité 1 1 les morts et ainsi de suite plus récemment on peut penser au pape aussi qui touche les gens et qui guérissent de cancer et ce genre de choses comme les miracles de lourdes et tout ça enfin les gens qui seront touchés par le pape et qui ensuite font le pèlerinage alors si on s'en réfère alors les différentes sources miraculeuses il ya si on parle du pape si on parle de certaines je dirais l'espèce de congrégation de sorciers visibles ou visibles en rapport avec l'invisible ce sont des égrégores ce sont des groupes et qui tirent leur force de ces deux lors de leur regroupement comme sort de l'égrégore et et donc les miracles dans ce cas là peuvent être opérés mais est-ce qu'on n'est pas encore une fois dans une forme de commerce de manière c'est le miracle qui va prouver le bon fonctionnement d'un système de manière à avoir des adeptes donc c'est un peu comme un tissu sucre de manière à gagner à gagner du monde il ya une autre forme de miracle qui serait celle qui serait à rechercher qui est celle du thaumaturge qui lui va utiliser le l'énergie le fluide cosmique l'énergie comment est-ce qu'on pourrait appeler ça si on dit énergie divine ça va être ça prête à confusion l'énergie liée à la volonté propre mais la volonté supérieure et l'énergie pas du troisième monde voilà les égrégores on s'a simplifié le propos les égrégores on va les situer dans le deuxième monde dans le monde astral et le monde spirituel notre patrie d'origine il s'agit de si on arrive à capter cette énergie c'est le principe de la pratique solaire à ce moment là des possibilités de deux d'action par cette énergie sont sont infinis sont infinis et on peut la parler d'une espèce de là on pourrait parler d'une espèce de magie de d'une magie on pourrait parler d'une magie solaire quoi mais c'est pas comme ça que j'en parlerai parce que les confusions sont trop sont trop aisés donc je répète cela c'est de nouveau ce n'est pas une pratique magique avec invocation d'esprit ou groupement d'esprit plus ou moins plus ou moins puissant c'est la capacité de pouvoir puiser dans l'énergie environnante l'énergie lumière de pouvoir la rassembler de se mettre dans une volonté de mettre dans une volonté supérieure au delà de la volonté égoïque et qui va permettre de de s'en remplir et de pouvoir transfuser cette énergie et là il se passe des choses sur les plans subtils et parfois même sur les plans sur le plan sur le plan physique c'est ce qu'on appelle les miracles